Salut à tous, c'est Poisson Fécond et bon retour sur l'Astrolabe. Merci pour tous vos retours sur les dernières vidéos, ça nous fait plaisir. Et par exemple, une certaine Fanny Fauvel nous dit que le format n'est pas trop long et que ça satisfait sa soif de savoir. Eh bien, on est ravis d'avoir trouvé un format qui vous convienne, ou en tout cas qui te convient. Et on espère que l'on apprendra encore beaucoup de choses ensemble. Voilà ce qui est dit et dit. Et pour ceux qui veulent encore plus d'infos, bien entendu, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Twitter. Bref, sans plus attendre, voici les actualités. D'abord, un tout nouveau projet qui pourrait permettre de toucher des objets qui n'existent pas vraiment. Ensuite, nous verrons que la rencontre de la high-tech et de la médecine permet de créer des innovations comme les aiguilles intelligentes. Puis, nous allons nous intéresser aux intelligences artificielles capables de reconnaître vos émotions et surtout les dérives potentielles de ces robots. Et enfin, bonne nouvelle, un deuxième patient aurait été guéri définitivement du sida. Bref, nous allons voir ça et d'autres choses encore dans cette nouvelle vidéo de l'Astrolabe. Alors c'est parti. Alors commençons cette vidéo avec un peu de high-tech. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Lévitette. Et l'objectif est que l'on puisse toucher des objets qui n'existent que virtuellement. Alors c'est-à-dire que si vous avez un casque de réalité virtuelle et que quelque chose est devant vous, eh bien, si vous tendez les bras, vous pourrez avoir la sensation de le toucher. Imaginez comme les jeux d'horreur avec les monstres pourraient devenir beaucoup plus palpables, j'ai envie de dire. Ou même les jeux, je sais pas, classés à 18 et plus, enfin bref. Voilà, vous pourrez sentir tout ça. Bon, les développeurs du projet veulent utiliser la technique du toucher acoustique pour arriver à leur fin. C'est-à-dire qu'à l'aide d'ultrasons, ils arrivent à créer des résistances dans l'air. Et je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand vous bougez votre main à l'extérieur d'une fenêtre de voiture, alors qu'elle est en plein mouvement, quand vous la bougez, vous pourrez sentir alors une sorte de résistance qui est celle donc de l'air. Eh bien, c'est ce genre de sens du toucher que les ingénieurs arrivent à reproduire ici. Bon, par contre, c'est pas avec des courants d'air, mais avec des ultrasons. Et donc, en gros, la force acoustique des ultrasons va produire des sortes de points de pression que vous allez pouvoir sentir. Puisque oui, je rappelle que le son, c'est une compression de l'air. Et donc, avec leur technique, ils arriveraient à manipuler ça. Bon, pour l'instant, les objets sont seulement visibles sur votre écran ou dans votre casque. Donc, l'image et le toucher sont déconnectés dans la réalité. Mais si vous avez un casque sur les yeux, vous ne vous en rendrez même pas compte. Et si une personne extérieure était en train de vous regarder, eh bien, elle verrait quelqu'un d'un peu bené en train d'agiter les mains devant elle. Mais dans le futur, on peut imaginer que les objets apparaîtraient sous forme d'hologrammes, et alors vous pourriez les voir et les toucher, alors qu'ils n'existeraient pas réellement. Et ça, c'est vraiment intriguant. Bref, le futur, quoi. Non, tu peux pas les écrabouiller, c'est des hologrammes. Vous le savez autant que moi, sur Internet, on est vraiment inondé de pubs. Alors que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube et compagnie. Et sur quasiment tous les sites. En fait, elles sont partout, et c'est difficile de toutes les bloquer. Eh bien, Google Images va s'y mettre aussi. Google a annoncé récemment qu'il voulait mettre des pubs dans sa section images. Et le système fonctionnera comme l'onglet shopping, si vous voulez. C'est-à-dire que dans votre recherche, certaines images sponsorisées apparaîtront. Et si vous cliquez dessus, vous pourrez voir le prix et la disponibilité de l'objet en question. Bon, j'espère juste que le moteur de recherche saura gérer la quantité de pubs qu'il impose pour ne pas dégoûter ses utilisateurs. Parce que trop de pubs, tu la pubs, ça, bon, on est d'accord. Et d'ailleurs, si Google a raison de vous et finit par vous gonfler, vous pouvez toujours passer sur d'autres moteurs de recherche plus écologiques comme par exemple Ecosia, qui plante des arbres grâce à vos recherches. C'est cadeau. Ah, les petites piqûres pour les vaccins, les dons du sang, la presse de médicaments. Un vrai plaisir. Ouais, surtout quand l'infirmière rate la veine, n'est-ce pas ? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une aiguille intelligente. C'est vrai que du côté de la médecine, on découvre des avancées chaque semaine. Sur le traitement de maladies, la manipulation génétique ou encore bien d'autres. Mais par contre, pour ce qui est d'un outil aussi basique et ancestral qu'une aiguille, en fait, personne ne semble avoir réussi à la faire évoluer jusqu'alors. Les chercheurs du Brigham and Women's Hospital aux Etats-Unis ont mis au point une aiguille dotée d'un capteur de pression afin de pouvoir faire des injections beaucoup plus sûres. En gros, l'aiguille serait capable de sentir le changement de résistance entre les tissus pour que celui qui fait l'injection sache quand il doit s'arrêter. C'est très agréable, moi qui adore les aiguilles. Allez, on continue. Bref, cette aiguille sera utilisée pour les injections très sensibles et dangereuses comme par exemple dans les yeux. Et ouais, parce que ce genre d'opération est très compliqué parce qu'il faut que l'aiguille pénètre dans l'œil mais sans aller jusqu'à la rétine parce que sinon, ça pourrait causer des dommages irréparables pour le patient. En gros, ce genre d'injection doit être précise au millimètre près. Donc oui, là j'ai envie de dire, on est loin du vaccin dans le bras où le risque est quasiment nul. Si on se trompe, on peut recommencer quoi. Même si c'est toujours désagréable. Les médecins à l'origine de cette nouvelle aiguille assurent que son utilisation reste très simple et que du coup, il ne faudra aucune formation supplémentaire pour pouvoir l'utiliser. Et c'est même plutôt l'inverse j'ai envie de dire puisque les injections très précises nécessitent un médecin hautement qualifié pour être réalisé. Donc désormais, c'est l'aiguille qui fait le travail et donc un plus grand nombre de médecins ou d'infirmiers seront aptes à réaliser ces injections risquées sinon. Bon, tout ça, ça reste quand même au conditionnel puisqu'il va falloir réussir les essais pré-cliniques avant de pouvoir être utilisés pour de bons. C'est toi qui a la question, j'ai jamais fait ce genre de figure. Je l'ai jamais fait non plus et je commencerai pas aujourd'hui. Vous savez, je me suis toujours demandé pourquoi les lèvres des personnes âgées, que ce soit les mamies, les papys, finissent par devenir très fines, toutes petites, un peu comme celles de serpents. C'est très agréable, bien sûr. Eh bien, une étude menée par des chirurgiens plastiques belges montre que c'est l'affaissement des tissus mous du visage avec l'âge qui transforme la forme de la bouche. Et donc, en vieillissant, la lèvre supérieure s'étire d'environ 18%, ce qui veut dire que les tissus se répartissent et donc que la lèvre devient beaucoup plus fine et aussi plus plate quand on la regarde de profil. Bref, avec tout ça, on peut dire au revoir aux photos avec la bouche en coup de poule. Et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Les intelligences artificielles se sont largement répandues et dans de très nombreux domaines. On leur apprend à reconnaître, à comprendre, à calculer tout un tas de choses. Elles peuvent anticiper les tendances de consommation, répondre à une commande vocale, même si c'est « Alexa, raconte-moi une blague » et aussi reconnaître les émotions sur un visage humain. Eh ouais, eh ouais. Et c'est cette dernière aptitude qui nous intéresse aujourd'hui. Pour reconnaître les émotions, l'IA a un grand répertoire de visages sur lequel on a collé une étiquette. Par exemple, elle aurait une cinquantaine de visages souriants associés à l'émotion « joie ». Pareil pour les sourcils froncés, pour la colère ou la peur, les yeux écarquillés quand il s'agit de la surprise, etc. Et quand un nouveau visage donc se présente à elle, l'IA détecte ses caractéristiques, par exemple, l'inclinaison des sourcils, si la bouche est étirée ou pas, et les compare à son répertoire, sa base de données, pour pouvoir trouver l'émotion correspondante. Là, voilà, vous avez une explication assez simple d'un système lui-même assez simple et qui n'est pas du tout récent d'ailleurs. Ça fait un bail que ça existe. Sauf qu'il y a des failles là-dedans et qu'une étude vient de les mettre en lumière. Parce que oui, quand ce système est utilisé lors d'entretiens d'embauche ou encore d'entretiens scolaires, il peut créer d'énormes injustices. Parce qu'en effet, ouais, l'IA a de forts biais ratios. Ce que j'entends par forts biais ratios, c'est-à-dire qu'elle est complètement influencée par des facteurs de race, de couleur de peau. Si vous voulez, la personne qui va développer l'IA, ou le logiciel, va lui donner sa vision du monde. Et du coup, faire une comparaison entre deux personnes de cultures et d'ethnicités différentes peut être très hasardeux. Prenez l'exemple de la joie. Et même si ça peut nous sembler évident de reconnaître la joie chez n'importe qui, eh bien, elle pourrait être exprimée visuellement avec beaucoup plus de réserve par un Japonais que par un Français. Et l'IA pourrait donc en conclure que le Japonais n'est pas heureux au moment de l'analyse par rapport au Français. Ou en tout cas, moins heureux que le Français. Alors que non, il est juste plus discret. Et donc, du coup, vous vous en doutez, mais ce sont les minorités qui vont souffrir. Il a été prouvé que le système de reconnaissance des émotions de Microsoft attribue plus facilement, donc, des émotions négatives aux photos de personnes noires qu'à celles de personnes blanches. Même si la photo analysée montre un homme souriant. Les IA ne seraient donc pas plus objectifs que les humains. Alors, cette nouvelle actu est assez insolite puisque je vais vous parler d'hologrammes. Alors, nous, en France, on a Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, les Chinois, eux, ils ont Tiani, une chanteuse virtuelle au look manga. Et la performance de cet hologramme a réuni des milliers de spectateurs venus l'admirer, reprendre les titres populaires en duo avec un pianiste célèbre qui, lui, est enchéré en os. Et cette chère Tiani est assez particulière car elle n'est pas la représentation holographique d'une personne réelle. Autrement dit, c'est un personnage de fiction inventé de toutes pièces. Et le concert qu'elle a donné a nécessité six mois de travail et des centaines d'ingénieurs. Mais, en tout cas, le public semble avoir été ravi. Eh bien, du coup, là-dessus, il ne manque plus qu'elle apparaisse sur les tapis rouges au milieu de vrais humains. Et le conte sera bon. En 2007, Timothy Ray Brown était le premier homme à guérir du sida. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais effectivement, il a pu se guérir définitivement de cette maladie qui, sinon, est incurable. Et les médecins ont réitéré leur exploit puisque un deuxième cas de rémission vient d'être annoncé à Londres. C'est la même opération qui a permis les deux guérisons et c'est pour ça que les médecins se réjouissent. Puisque ça veut dire que le premier cas n'était pas un hasard. Même s'il a fallu, effectivement, beaucoup de temps pour le réitérer. Je rappelle quand même que le sida touche environ 37 millions de personnes dans le monde et il n'existe aucun remède universel et sans danger pour l'instant. Donc, la maladie est très loin d'être éradiquée. Cependant, je vais vous expliquer comment ces deux hommes ont été soignés. Déjà, il faut savoir qu'un petit nombre de personnes alors genre moins d'un pour cent ont une mutation génétique que l'on appelle Delta 32 et qui se traduit notamment par une résistance naturelle au virus du sida. Eh bien, il semblerait que c'est là que se trouve le remède puisque les deux hommes qui ont guéri du sida l'ont fait à la suite d'une transplantation de moelle osseuse et de cellules souches venant de donneurs avec la mutation Delta 32. Donc, la mutation qui permet de résister au sida, quoi. Et cette opération est assez lourde et plutôt dangereuse même mais pour nos deux hommes cela valait le coup puisque plusieurs mois après l'opération et en ayant arrêté ne présentent plus aucun signe du virus. C'est donc juste incroyable. La transplantation a permis une transformation du système immunitaire du patient qui a été capable de lutter contre le virus et apparemment l'éradiquer. C'est comme si les cellules de base du patient étaient des infirmières et qu'elles essayaient d'éradiquer le sida alors que le sida ce serait comme un feu dans un bâtiment. Je veux dire, c'est pas avec des aiguilles qu'elles vont pouvoir s'en débarrasser. Ce qu'il faudrait c'est des pompiers. Et donc avec cette fameuse mutation Delta 32 eh bien, les infirmiers se transformeraient en pompiers et pourraient avec leur lance à incendie éteindre eh bien, le brasier. Mais malheureusement, ce type de traitement est impossible à grande échelle puisqu'il faut trouver un donneur qui ait la mutation et qui soit compatible. Et qui plus est, les médecins ont essayé d'autres transplantations qui n'ont pas fonctionné. Donc, il y a un facteur chance quand même non négligeable. Mais en tout cas, c'est clairement une très bonne nouvelle et une bonne touche d'espoir dans la recherche pour guérir à terme peut-être définitivement le sida. Bonjour tout le monde, nous sommes acteurs parmi et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'état français est incapable de nous informer. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et du coup, aujourd'hui, on a pas mal parlé de santé, je pense, avec l'aiguille intelligente ou même le virus du sida, la faim. En tout cas, n'hésitez pas à dire l'actualité qui vous a le plus marqué en commentaire. C'est très bon pour la mémoire, ça permet en même temps de mieux enraciner les souvenirs. À défaut d'en parler en commentaire, vous pourrez aussi en parler à vos amis, ça permettra en même temps de briller en société, j'ai envie de dire. Voilà, faut pas avoir peur de le dire. Sur ce, moi en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis bien sûr à très vite.